Bienvenue à Or Yehouda, petite ville à l'est de Tel Aviv qui abrite le musée d'histoire des juifs libyens. La communauté juive de Libye est la plus petite communauté juive d'Afrique du Nord. Pourtant, son histoire est singulière. Présents en Libye depuis le 15e siècle, les juifs libyens sont connus pour être une communauté très traditionnaliste et respectueuse du judaïsme. Tripoli était décrite comme une ville de rabbins et très spirituelle. De nombreux rouleaux de Torah de l'époque ont ainsi été conservés et donnés au musée par la communauté. Rina, notre guide du musée, s'apprête à nous raconter une histoire particulière à propos d'un de ces rouleaux, vieux de plus de 500 ans. Le conservateur du musée a reçu un appel téléphonique lui disant que dans la localité de Porat, où vivent des juifs garianes, se trouveraient enfouis dans une poubelle des rouleaux de la Torah. Quelques jours plus tard, ils ont amené les rouleaux chez un expert qui découvre qu'ils ont entre 400 et 450 ans. Ce rouleau appartenait aux juifs dits de garianes, des juifs troglodytes qui vivaient dans des habitations excavées dans la roche dans les massifs montagneux de Libye. Le musée est le seul à disposer de photographies rares de cette communauté. Les juifs garianes vivaient dans le désert libyen et ils ont été découverts pour la première fois en 1942. Ils étaient entourés d'arabes hostiles, mais vivaient pleinement leur judaïsme. Nous pouvons voir également leurs conditions de vie et de quelle manière ils vivaient. En 1945, les premières émeutes anti-juives éclatent à Tripoli et dans le reste du pays. 130 juifs sont massacrés. Cet événement marque le début de l'exode pour les juifs de Libye. Car ce qui caractérise également la communauté juive libyenne, c'est son sionisme très affirmé et sa dévotion à Israël. Liliana, directrice du musée, se souvient encore des tirelires du KKL qui trônaient dans chaque maison juive de Libye. Les juifs libyens étaient très sionistes. Dans chaque maison, il y avait une tirelire pour le KKL. Jusqu'en 1952, il y avait des contacts entre la Libye et Israël. Ils remplissaient des tirelires qui, une fois pleines, étaient envoyées en Israël. Les juifs libyens ont ce lien et ce ressenti envers Israël, cette envie de donner, d'être ensemble et de faire la moindre chose pour le pays. Très tôt, la communauté juive libyenne va alors lancer des mouvements de jeunesse sioniste locaux et développer toutes sortes d'activités. L'organisation sioniste Ben Yehouda va créer des écoles juives à Tripoli et Benghazi dispensant des cours d'hébreu. En 1948, l'État d'Israël naît. Liliana raconte qu'à Tripoli, l'heure était à la célébration et se souvient d'un épisode marquant. Il y a une histoire qui m'émeut. A chaque fois que je la raconte, c'est comme si c'était la première fois. Sur cette image, on peut voir un drapeau et des Arabes, des juifs libyens en bas. En haut du bâtiment, il s'agit du drapeau d'Israël. Au moment de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, lorsque les juifs libyens ont entendu la nouvelle, ils ont cousu un drapeau. Et bien que les Arabes auraient pu les tuer, ils ont hissé le drapeau et une étoile de David sur le bâtiment. Ce drapeau est aujourd'hui ici et c'est ce qui m'émeut le plus. En 1950, c'est le grand départ. Près de la moitié de la communauté juive libyenne, soit environ 15 000 personnes, quittent le pays en direction d'Israël. Judith Enouchi, une comédienne israélienne d'origine libyenne, nous a rejoint au musée pour nous raconter son histoire et ses souvenirs de cette période. En 1948, à 50, il y a eu beaucoup de mouvements entre les Arabes, avec les Arabes en Libye. On n'avait pas le choix, on s'est levés, on est partis. On est venus en Israël, mais ce n'était pas facile, c'était très dur au début. On habitait dans les tentes et il pleuvait, on n'avait pas de manger, on n'avait pas avec quoi même mettre couvertes. Et la nuit, il pleuvait, les tentes s'est sauvées, avec l'air. Et nous, on restait comme ça tous. Mais mon père, comme il nous a dit, « Eretz Israël, ne connaît beissurim », ça veut dire qu'Israël, elle s'achètera avec le malheur. Ce ne sera pas facile. Et il faut supporter tout. Et on a tellement été sionistes et tellement aimé Israël, que pour nous, ça va passer. Petit à petit, les relations entre Israël et la Libye sont rompues, et des familles juives sont expulsées, à l'instar de celles de l'artiste franco-italien Herbert Pagani. Qu'est-ce que c'est que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. L'an prochain à Jérusalem. Dont un espace lui est dédié au musée, regroupant quelques-uns de ses effets personnels, comme son talit, le châle de prière traditionnel juif. À leur arrivée en Israël, les Juifs libyens font de plusieurs kiboutts et localités qui existent encore aujourd'hui. À l'arrivée de Kadhafi au pouvoir en 1969, l'ensemble de la communauté juive a quitté la Libye. Mais Liliana n'avait pas grand espoir quant à l'avenir du pays sous l'ère du dictateur. Personnellement, je n'ai jamais été très optimiste quant à l'arrivée de Kadhafi au pouvoir. J'étais persuadée que nous ne reviendrons jamais en Libye. Mon père possédait de nombreux biens. C'était un homme fortuné. Et aujourd'hui encore, nous avons de l'argent et des biens en Libye. Mais je savais que nous n'allions plus remettre les pieds là-bas. Et Kadhafi n'a jamais rien fait pour les Juifs, ni pour nous permettre de revenir en Libye. Aujourd'hui, une chose est sûre, la communauté juive libyenne est chez elle, en Israël. L'intégration de la communauté libyenne en Israël a tellement été réussie qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul domaine dans le pays dont les dirigeants ne sont pas des Juifs libyens. Dans l'économie, le bâtiment, la littérature, la médecine et bien sûr, la nourriture, qui s'est complètement assimilée à la culture israélienne. En parlant de nourriture, notre visite se termine sur des notes colorées et sucrées avec Judith, qui présente les spécialités de la cuisine tripolitaine. Pour vendredi soir, avec le moffroma, qui s'appelle, c'est la pomme de terre farcie, avec l'haricot et la courge rouge, bien sûr. Ça, c'est Tchershi qui l'est fait avec la courge rouge. Et les moussières, les légumes qu'on passe avec. Et après, manger, normalement, on boit le thé. On appelle ça le thé arabe. Voilà. Et si vous êtes des bons invités, on vous fait avec le cacahuète et les amandes, bien sûr. Et on finit avec les gâteaux, avec le de blin, avec le... Beaucoup de dama, ils s'appellent beaucoup de dama parce que c'est tellement bon, comme la bouche de la femme. Ce musée m'a appris plusieurs choses. Les Juifs libyens sont une communauté à l'héritage et aux coutumes bien ancrées qui travaille activement à la transmission de son histoire. Tant et si bien que je termine cette journée en tenue libyenne au son des chants traditionnels de Juifs. You're the goal! You're the goal! Sous-titrage FR ?